Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Arnaud Fleury. Bonjour, M. Fleury. Bonjour. Vous êtes directeur général de Cosmity et c'est notre partenaire média Normandie Magazine qui m'a soufflé votre nom. Et j'en suis content parce que je ne savais pas que Cosmity, c'était une entreprise au Havre, 430 salariés, une croissance à deux chiffres. Donc aujourd'hui spécialisé dans le thé, mais au début, ce n'était pas le thé. Racontez-nous un peu en 2001 ce qui se passe. On a démarré dans le café. On était à l'origine négociant de café et on a racheté en 2001 une entreprise qui s'appelle Olivier Langlois et qui faisait de la distribution de café, café vert, importation de distribution. Alors en 2003, l'entreprise se développe bien, mais vous êtes frustré, me disiez-vous, de ne pas avoir votre propre marque. Et puis là, un coup de cœur. Racontez-nous ce coup de cœur. Alors en fait, on cherchait à créer une marque de thé. Effectivement, on était frustré de ne pas avoir de marque. Et dans le cadre de ce processus, on a découvert Kousmitchov, la société Kousmitchov, avec ses petites boîtes très colorées. Et du coup, on s'est intéressé à cette entreprise qui était à vendre. Donc on a acheté cette entreprise en décembre 2003. Alors c'est une vieille dame, cette entreprise, mais vous allez la moderniser. C'est quoi le concept aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est reparti des bases de cette marque, à savoir son packaging qui avait été dessiné par le fondateur avec cette vue de Saint-Pétersbourg. Donc un packaging très coloré, baroque. Les mélanges de... Oui, oui, des tsars. Absolument. C'était une société qui fournissait la cour des tsars. Ensuite, on a gardé les recettes d'origine qui datent du début du 19e siècle. Alors qui portent des jolis noms russes. Voilà. Anastasia, Prince Vladimir, qui sont des thés qu'on dit russes, c'est-à-dire au goût russe. Et puis ensuite, on a modernisé la marque en présentant notamment des boutiques très modernes qui ne ressemblaient pas du tout à des boutiques de thé. Qui sont plutôt sombres, les anciennes. Très colorées, très lumineuses, très contemporaines. Absolument. Donc c'est finalement proposer une marque de thé de luxe qu'on retrouve d'une manière mondiale. C'est ça le concept ? Oui, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le luxe parce que ça reste des produits abordables. Accessibles. Dans 10 à 20 euros, on va dire. Mais c'est du thé premium. Mais il y a les codes du luxe. Il y a les codes du luxe, absolument. Et l'idée, effectivement, c'est de développer au niveau mondial une marque de thé premium qui n'existe pas aujourd'hui. Alors on a l'impression que le succès était facile. En 10 ans, vous êtes passé de 1 million d'euros à plus de 50 millions d'euros. Alors dites-nous tout. Vous qui maintenant êtes normand, ça a été facile, ce parcours ? Non, ce n'était pas facile. Mais c'est vrai qu'on a une marque formidable qui nous a permis de faire ce développement. Évidemment, il a fallu recruter beaucoup de personnes, organiser la production, la logistique, créer le concept des magasins. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait. Mais c'est vrai qu'on est porté par une marque qui plaît. Et on n'a pas connu beaucoup d'échecs jusqu'à maintenant. Alors cette marque est presque mondiale. En tout cas, c'est votre ambition. Elle est portée par un avrai. Votre entreprise V.O.A. Je crois que vous vivez du côté de Deauville. Mais parlez-nous un petit peu de vous. C'est quoi votre parcours personnel ? Alors moi, je suis expert comptable à l'origine. Donc j'ai fait un petit peu d'audit au début de ma carrière. Et j'ai rejoint Sylvain Aurebi en 1998. Alors Sylvain Aurebi, c'est le PDG ? C'est le président de l'entreprise. Donc je l'ai rejoint dans une activité à l'époque de négoce de café et de cacao, qui nous a amenés vers la distribution de café au Havre avec Olivier Langlois en 2001, puis au thé avec Cosmety en 2003. Tous les deux, vous êtes actionnaires de cette entreprise ? Oui, avec la famille de Sylvain, parce qu'il y a Claude Aurebi aussi, son frère, et puis d'autres partenaires. Alors vous êtes présent où aujourd'hui avec cette marque Cosmety ? Essentiellement en Europe ? Alors en France, beaucoup, évidemment. En Europe aussi, puisqu'on s'est développé en Scandinavie, on s'est développé beaucoup en Allemagne, qui est un de nos gros marchés dans le futur. On est également présent en Italie, en Angleterre, et puis par la distribution dans plein d'autres pays. Et puis on est également aux États-Unis et au Canada. D'ailleurs, c'est un projet de développer beaucoup la marque aux États-Unis, notamment de vous implanter à New York ? Absolument, c'est un gros marché. Et là, on va ouvrir d'ici la fin de l'année une boutique dans le nouveau World Trade Center. Donc on met beaucoup d'espoir dans ce développement. Oui, c'est une image aussi. Et alors, le thé, c'est un produit multiculturel. On en boit beaucoup en France ? Alors on en boit beaucoup en France, de plus en plus, surtout. On boit surtout du café, non ? On boit du café aussi, mais le thé est la deuxième boisson la plus bu dans le monde, après l'eau. Elle est bu à peu près dans tous les pays du monde, de manière plus ou moins importante, mais c'est un marché mondial. Alors, fort de cette ambition, il y a quelques mois, vous avez sorti une pub très originale. D'ailleurs, je pense que c'est votre façon d'être, de surprendre finalement. Oui, on a essayé de casser les codes systématiquement, de trouver à la fois des nouveaux produits et des nouvelles méthodes de communication ou de distribution. Et donc, effectivement, on s'est lancé dans un projet fin 2013 de communiquer à la télé. Donc on a créé, avec l'agence qu'est des Orfèvres, un spot très original. Oui, autour de la beauté des mélanges, avec des gens qui se mélangent, qui dansent sous l'eau. Oui. Donc même techniquement, il n'a pas dû être simple à réaliser ce spot. Non, c'était assez compliqué. Vous étiez présent sur place ? Oui, oui, absolument. Et donc, ils ont immergé un décor d'appartement haussmannien dans une piscine, à peu près 3-4 mètres de profondeur. D'accord. Il a fallu trouver les acteurs qui étaient capables de réaliser cette danse sous l'eau. Oui, une bonne qualité d'apnéiste. D'apnéiste et puis une aisance, il fallait être naturel sous l'eau. Donc ce n'était pas simple. Oui, ça donne un résultat vraiment surprenant dont on vous propose quelques images maintenant. Finalement, c'était l'idée d'avoir une communication qui était proche de celle de la cosmétique, du parfum. Oui, depuis le début, on a toujours orienté notre communication autour de la beauté, en considérant que finalement, notre thé était un produit de beauté et s'adressait à la même clientèle que la cosmétique. Donc voilà, on a toujours communiqué autour de ça et c'est l'image qu'on veut donner du thé. Alors, en 10 ans, vous êtes passé de 1 million à plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je le disais il y a quelques minutes. La barre, c'est la quoi, votre prochaine étape ? La barre des 100 millions ? On n'a pas de limite, mais non, on s'est fixé comme objectif d'atteindre les 250 millions en 5 ans. D'accord. Donc en 2019. Et la barre des 100 millions devra être franchie en 2017. Donc ça, toujours basé au Havre et vers un développement international, vers d'autres pays. Quels sont les continents ou les pays où vous avez de nouvelles ambitions dans les 5 ans à venir ? Alors, on a déjà commencé sur l'Amérique centrale, notamment, où ça fonctionne très bien. Donc l'Amérique du Nord, évidemment. Et puis ensuite, on a un gros chantier avec l'Asie et le Moyen-Orient. Et notamment l'Asie, où il y a énormément de consommateurs de thé. Et où il va falloir trouver notre place. Alors, ce développement international n'empêche pas le développement de vos bases avraises. Donc il va y avoir des recrutements au Havre ? Oui, toujours. On recrute beaucoup. Combien d'emplois déjà au Havre ? Alors, aujourd'hui, il y a à peu près 150 employés au Havre qui travaillent principalement sur la production, la logistique et des fonctions support comme les finances, les RH ou l'administration des ventes. Et on va développer notamment un pôle de compétences que l'on veut améliorer autour de la recherche-développement sur la sélection des thés, l'aromatisation qu'on fait au Havre. D'accord. Donc vous estimez, là aussi, à 5 ans, passer à 200 personnes ? Ah oui, oui, facilement. Ah oui, facilement. Ah oui, oui, facilement. On sera au-dessus de ça, je pense, dans 5 ans. D'accord. Parce que c'est vrai que votre marque, on ne savait pas si on n'était pas un spécialiste qu'elle était implantée au Havre. Mais finalement, même en termes de surface, vous êtes sur quoi ? Alors aujourd'hui, on a 6 000 m² de logistique et à peu près la même chose en production. D'accord. Ça va se développer aussi ? Oui, oui. C'est l'un des atouts de cette implantation, c'est qu'il y a beaucoup de surfaces, de possibilités de s'étendre. Et puis, on a aussi un bassin d'emploi qui nous permet de recruter relativement facilement. Alors quand on a une entreprise qui se développe très, très vite comme ça, on doit avoir des chefs d'entreprise qui nous regardent et qui se disent « Mais comment font-ils ? » On trouve comment ? Les fonds propres ? On arrive en France à se faire aider, d'avoir des structures d'appui ? Alors on a eu la chance de bénéficier d'un dispositif qui était prévu dans la loi TEPA il y a quelques années, qui était l'investissement ISF-PME. Et au travers d'un fonds qui s'appelle Audacia, on a levé 8 millions d'euros à peu près sur 4 ans, ce qui nous a donné un bon levier aussi pour emprunter auprès de nos partenaires bancaires. Donc on a réussi à faire ça aujourd'hui. On travaille actuellement sur une nouvelle levée de fonds pour nous aider à faire notre développement international. D'accord. Donc les banques vous suivent ? Oui, oui, elles nous suivent. Pas toujours au rythme qu'on voudrait, mais elles nous suivent. Aujourd'hui, on les sollicite beaucoup pour l'acquisition de fonds de commerce. Donc ce n'est pas très compliqué à financer. Vous avez ouvert une boutique à Rouen il y a quelques mois. Vous avez d'autres implantations dans la région. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Alors on est implanté également à Deauville et depuis le mois dernier à Caen. Et on a des projets d'ouverture, notamment au Havre, dans les mois qui viennent. Ça fera plaisir aux Havre qui pourront goûter des thés qui viendront de pas très très loin pour le coup. C'est sûr. Monsieur Arnaud Fleury, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très encourageant de rencontrer des dirigeants d'entreprises comme vous, qui avez développé sur notre territoire une entreprise qui marche, un international, à preuve qu'on peut réussir en France et qui crée beaucoup d'emplois. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous dis à très très bientôt. On continuera à suivre l'évolution de votre entreprise si vous le voulez bien. Un plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux invités. A très très bientôt sur la chaîne Normande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501